Évidemment, quand je m'assieds devant un écran et que je vois vivre mon monde, je n'en reviens pas. Toby Lollnes mesurait un millimètre et demi, ce qui n'était pas grand pour son âge. Il vivait dans les cimes, la région la plus haute de l'arbre. Souvent, le premier roman, ils vont chercher leurs racines, c'est qu'à le dire pour l'arbre de Toby, dans l'enfance, parce que je grimpais dans les arbres, parce que j'adorais la nature, que j'écrasais mon nez sur l'écorce des arbres en me demandant à quoi ressemblaient ces forêts de mousse, ces canyons-là dans l'écorce. Et donc, quand je me suis mis à raconter cette histoire, j'ai fait revenir toute cette impression du Timothée, pas tout à fait d'un millimètre et demi, mais du jeune, de l'enfant que j'étais dans la nature. C'est beau. Oui, c'est beau. On a conservé la voix de Timothée dans la voix off. La voix off, c'est quasiment toujours... Alors, c'est pas ma voix, c'est-à-dire que je ne parle pas, mais c'est mon texte tel quel. Mais t'es-vous d'accord ? Le narrateur du livre, on l'a conservé parce qu'on savait qu'on garderait la langue de Timothée intacte. Ils sont venus me convaincre qu'ils allaient respecter cette durée très longue, ces paysages vertigineux dans l'arbre, ce nombre de personnages, et que ça ne leur faisait pas peur pour le mettre à l'écran. Après, évidemment, dans les dialogues, il y a des choses qui sont empruntées au livre, mais il y a énormément de choses qui ont été créées. Et c'est ça qu'on s'est tous mis en bouche avant que ça parte chez les comédiens. Allez, c'est parti ! Comme dit Timothée, il y a eu des trahisons et des créations nécessaires, que ce soit sur la durée. Donc l'histoire, maintenant, elle est réduite à peu près sur cinq années de la vie de Tobi. On a rajouté des bûcherons et des chasseuses. On a développé certains personnages qui l'étaient moins dans le roman. Elisha aussi, évidemment, parce qu'Elisha, elle attend beaucoup Tobi dans le roman. Et là, il a fallu qu'on lui trouve, qu'on la fasse agir. Elisha ! Je crois qu'on n'a supprimé quasiment personne. Tous les personnages sont là. Je n'en doute pas. On a changé la chronologie, c'est vrai, parce que ça, c'était une demande de France Télévisions qu'on a tout à fait comprise. C'est que le roman, il s'adresse plutôt aux enfants de 9, 10 ans, 12 ans. Et ils avaient envie que ça puisse plaire aussi aux enfants plus petits. Donc on s'est attelé à re-raconter l'histoire de Tobi chronologiquement. C'est une invention merveilleuse, Tobi. Ça marche bien, si bien que mon dernier roman, qui n'a rien à voir avec Tobi, je me suis retrouvé, mais un peu par hasard, à l'écrire de manière chronologique. Donc peut-être que même les scénaristes de Tobi ont influencé mon écriture qui suivait. Il y a cet échange qui se fait entre l'image et l'écriture. Mais c'est extraordinaire ! C'est l'arbre qui est extraordinaire, Maya ! Il a aussi été un peu choisi comme ça, au cours de l'écriture, d'aller plus loin que le roman et de faire un 13e épisode qui, à la fois, prolonge et ne trahit pas la fin de l'histoire de Tobi Lowness, mais permet une forme de réconciliation. C'est la preuve que l'adaptation, c'est une création. Que ce soit du côté du dessin, qui s'empare des mots pour en faire des images, que ce soit pour les scénaristes et que ce soit une productrice qui fait des choix d'artistes dans chaque domaine et de créateurs. Et ça, pour moi, c'est une création de rassembler cette équipe.